Dans son mot introductif, le premier ministre a souligné toute l'importance qu'occupe la lutte contre l'impunité et la corruption dans le programme d'action gouvernemental. Ces luttes, affirme-t-il, participent de façon efficiente à la refondation du pays, tant attendue par les Maliens. Dans ce programme d'action gouvernemental, il est inscrit en bonne place la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Une gouvernance vertueuse. Aussi longtemps que l'État ne s'engagera pas dans cette voie, le redressement de la nation attendue par les Maliens restera un vain mot. Selon Moumouni Guindo, président de l'Okléi, l'enrichissement illicite est un phénomène qui a un impact grave sur le Mali, en témoin le dernier classement de transparence internationale. La citation du Mali reste préoccupante, monsieur le premier ministre. Le dernier classement de transparence internationale de 2020 fait ressortir le Mali comme 29e pays sur 54 pays africains, ou 129e pays sur 180 pays à travers le monde. En 15 ans, près de 1 300 milliards de francs CFA sont ressortis comme les conséquences de malversations financières et de mauvaises gestions dans certains services publics. Une somme qui pourrait largement contribuer à la construction de plusieurs infrastructures dans notre pays. 1 266 milliards en 15 ans, c'est énorme. Ça nous aurait par exemple permis de construire environ 1 700 centres de santé de référence. Le premier ministre a réitéré son soutien indéfectible au président de l'Okléi et à toutes les institutions impliquées dans la lutte contre l'impunité et la corruption pour mener à bien leur mission régalienne. Dans la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, pour la bonne gouvernance, nous n'avons d'autre choix que de vous soutenir. Pour rappel, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une autorité administrative indépendante créée en 2015. Elle a pour mission la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite.